bonjour tout le monde c'est madi j'espère que vous allez bien malgré la situation problématique en france merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre merci pour tous vos commentaires que je lis toujours attentivement et donc comme je sais que vous êtes très préoccupés par la situation en france et bien on va faire le point alors effectivement les manifestations vous avez vu surtout le fait qu'elle est allé prendre de l'ampleur le pas s'est passé bon bah ça moi je veux pas trop de doute malgré plein de gens qui disaient que ça n'est pas se faire si c'est fait vous voyez bien et pour les enfants bonne nouvelle quand même voyez qu'ils ont mis de côté donc ça c'est aussi une bonne nouvelle bon c'est vrai que je voyais pas donc plus les choses obligatoires pour les enfants donc ça se vérifie par contre oui il peut y avoir des restrictions oui quand même ça c'est possible donc on va la garder si manu va changer des vies on va la garder un petit peu ce qu'ils pensent de la situation que les manifestations et si éventuellement et bien il peut y avoir des aménagements à cette loi et un assouplissement alors donc manu voilà on va regarder je me centrer sur lui parce que c'est lui qui recommande donc comme c'est lui qui décide et bien on va voir ce qu'il pense de tout ça alors agitation danger d'accord ça veut dire qu'en fait il a ouvert la porte à un danger un porté danger c'est que là c'est la boîte de pandore c'est spontanément ce qui me vient en tête donc on va essayer de voir déjà lui ce qu'il pense par rapport aux manifestations comment est ce qu'il est ressent si ça peut me faire changer des vies éventuellement donc les rencontres et l'attente je pense que ça c'est les manifestations là je le rappelle que je suis par rapport à manu là son projet son projet est passé et là il attend de voir en faire en fait il attend de voir un petit peu par rapport aux manifestations donc il n'est pas très actif on va dire l'automne alors l'automne pour lui bas c'est le moment où son projet effectivement doit comment dire doit être vraiment mis en place c'est à dire que là où il va commencer le le passe c'est sur l'automne c'est ça septembre par là où il entre en vigueur voilà c'est ça je cherchais alors là je suis pas sur le je suis pas sur manu là je suis sorti de manu manu il était là là je suis sur les manifestations ou là il ya des choses qui qui sont pas bonnes qui peuvent même dégénérer et on va aller regarder tout de suite pourquoi est ce que le jeu me sort ça parce que j'ai un malheur avec nécessité ou des compromis enfin des choses qu'on est obligé d'abandonner ici mais je crois pas que ce soit menu on va voir c'est autre chose à mon avis je ressens aussi les cartes donc on va regarder ce que c'est que ça ici ce qu'elle a logique tout de suite partie sur autre chose ok bon bah là j'ai là j'ai ce qui va se passer c'est que les enfants qui sont faits pique ou z et bien il va y avoir des regrets à sujet là mais je pense que malheureusement il peut y avoir des effets 1 attention que les enfants on n'a aucun recul par rapport à ces vax il ya des des vidéos qui circulent sur certains médias qui ne sont pas publics qui sont pas officiels et dans lesquels et bien on peut voir les conséquences désastreuses sur les enfants donc là la mauvaise nouvelle à mon avis va concerner les effets secondaires pour les enfants qui ont eu leurs petits aiguillons le petit aiguillon pardon donc là il ya bien y avoir des regrets bon donc ça c'est la mauvaise nouvelle sur l'automne ok on va revenir sur manu si vous voulez bien et on va regarder un petit peu donc lui sont son sentiment par rapport à l'ampleur des manifestations donc là j'ai vu que pour l'instant il était en attente alors on va regarder un peu dans le futur manu qu'est ce que tu vas penser de toutes ces manifestations qui vont qui vont s'accentuer bas repos à changement quand même cadeau a donc il pourrait peut-être éventuellement lâcher du lest un petit peu ici alors mise au vert est ce que c'est éventuellement par rapport à des histoires de quarantaine on va voir il ya un petit peu lâché du l'est il ya un cadeau ici on va voir voir ce que ça peut être sur trois mes cartes voilà il peut quand même faire un petit allègement on va voir ce que ça peut être ce que j'ai quand même un changement à ça peut être par aussi alors est ce que ce serait les centres commerciaux ici en tout cas c'est sûr que ça va être acté un officiel je le vois ici c'est histoire de passe pardon la carte qui a qui s'est retourné alors j'avais dit cadeau ouais donc il va y avoir un allègement peut-être alors peut-être par rapport au restaurant parce que j'ai question de nourriture ici le passé il est possible qu'il ya un assouplissement au niveau du pass et au niveau des restaurants que les choses soient rendues plus facile ou moins contraignantes ou je sais pas il ya quelque chose là mais j'ai l'impression que ce sera c'est tout quoi j'ai pensé au centre commerciaux mais je pense pas parce que là j'ai vraiment les questions de nourriture c'est plutôt les restaurants ça ouais parce qu'en fait ils vont s'apercevoir que c'est quand même difficile à mettre en place pour les restaurants donc là il peut y avoir effectivement un petit allègement enfin bon voyez que ça va pas très loin alors manu est ce que sinon est ce que manu va changer autre chose ce qui va abandonner la loi allez on va rêver on va se dire que allez il va faire preuve de raison donc est ce que il va rétro pédaler comme on dit grotte isolement solitude ben non non parce que parce que je vois les violences ici alors ce qui est curieux c'est que là effectivement je suis bien sûr manu mais là on est encore dans autre chose que le concernant c'est que là je me vois se replier dans une grotte à cause de violence et là justement c'est par rapport à un inconnu donc quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément un étranger qui pourrait l'agresser enfin il ya une agression là et du coup il ya repli il ya repli de la part de menu donc là j'ai pas son sentiment par rapport aux manifestations j'ai plutôt autre chose qui va lui tomber dessus en fait un ben parfois il faut savez le jeu il répond pas forcément à la question mais s'il répond pas ça veut dire que pour moi il n'y aura pas de changement mis à part peut-être un petit allègement par rapport au restaurant et ça c'est possible sinon les choses vont être officielisée officielle le passe va être mis en vigueur voilà et là pareil par ailleurs et bien j'ai quelque chose par rapport à manu qui va devoir se réfugier dans un endroit je pense mais il ne voit pas rétro pédaler un d'ailleurs voir on va poser la question qu'est ce qu'ils pensent des manifestants est ce qu'il a éventuellement une on va dire une empathie une compréhension par rapport aux gens qui manifestent qu'est ce qu'ils pensent des manifestants qu'est ce que qu'est ce qu'il en pense aller quel est son ressenti par rapport à ça alors crainte et célébration bon alors les célébrations ça peut quand même être éventuellement les manifestations il ya quand même une petite hésitation de sa part une petite crainte mais ce qu'il en pense alors ce qu'il en pense qu'il en pense bah il pense que les gens ils ont tort voyez il les voit comme les ennemis 1 il pense que les gens sont voilà c'est des mauvaises personnes en fait un la lune ça peut être aussi un aveuglement parfois parce que la lune c'est une planète que je connais bien c'est une planète qui est importante pour moi personnellement et donc la lune en fait elle est elle peut être parfois elle peut être le reflet donc ça veut dire quand on reflète un petit peu comme un miroir on reflète un petit peu autrui mais ça peut être aussi les gens qui veulent se voiler la face à la face cachée donc pour lui en fait les manifestants sont des gens qui se voilent la face qui refuse de voir la vérité donc il est considère comme étant des ennemis voilà donc vous avez ici le ressenti de manu par rapport aux manifestants ça veut dire quoi aussi ça veut dire qu'il fera pas marche arrière bon donc la première réponse à la question c'est il fera peut-être un petit allègement par rapport aux restaurations et encore ça reste à voir mais c'est tout pour le reste ça va être acté officiel il va avoir un ennui on l'a vu il ya une agression pour lui et sinon par rapport aux manifestants pour lui c'est les personnes qui sont complètement à côté de la plaque quoi voilà ok alors qu'est ce qu'on va demander maintenant bien on va voir un petit peu si il va y avoir des grèves là si vous voulez bien pour moi les manifestants elle continue et on va voir s'il va y avoir un blocage du pays puisque monsieur manu va pas changer des vies puisque voilà les manifestants c'est les ennemis donc il va pas se laisser intimider bon on n'est pas très surpris quand même moi j'aurais été très surprise de voir compromis voilà un genre de choses allègements souplesse on aura un petit peu mais quand je vous l'ai dit mais c'est tout c'est tout quoi il n'y aura pas de on a vu avec l'acteur le contrat l'accord non ça va être entériné ça va être mis en vigueur j'insiste alors est ce que on va avoir un blocage du pays avec des grèves donc on va voir donc toujours sur la france on a un achèvement et une aide à leur rupture donc à la hache quand même c'est une carte qui est quand même comment dire très violente c'est la fin de quelque chose et ça peut être aussi un arrêt donc oui un arrêt avec un soutien ça peut être ça alors on arrête des choses on arrête de travailler par exemple et donc un soutien et bien ça veut dire que ça va être suivi par par des personnes n'y aura pas qu'une personne donc on va voir au niveau des grèves alors il ya un apaisement la nostalgie un épanouissement et une force donc une combativité ici qui va s'épanouir donc il va grandir alors un apaisement c'est les gens aussi tu veulent tu veulent être soulagés quoi qui veulent dire bon ça suffit maintenant on en a marre on veut retrouver la réalité pour ça que vous avez les regrets ici ok donc on va voir un petit peu justement par rapport à la combativité puisque les événements sont par là et qu'est ce qui va donc s'épanouir je pense que ça va être donc là donc on a vu la force elle s'épanouir mais sous quelle de quelle manière bien oui à des projets ici qui sont protégés qui vont certainement se développer alors on va voir quel projet ici protection une protection c'est peut-être la protection divine ce serait bien quelque chose qui s'accélère quand même et des gens qui sont sincères donc ils sont animés par les mêmes pensées ou le même état d'esprit donc en fait finalement au lieu de diviser les français et bien cette loi là elle risque de faire l'inverse c'est à dire au contraire unifier les personnes vax et non vax dans un même combat moi j'ai l'impression que c'est ça et ça s'accélère puisqu'il ya les notions de rapidité donc on va voir un petit peu sur quoi ça va aboutir donc on va mettre trois cartes sur l'événementiel l'arrêt le résultat alors il ya quand même une crainte oui il ya la crainte par rapport aux gens qui sont faits petit cous et ici pour pour avoir accès aux loisirs ou aux sorties bon on va les mettre de côté ces cartes là elle nous donne juste un petit peu le fait que quand même des gens qui vont commencer à se poser des questions ici par rapport aux effets secondaires très certainement mais je voudrais rester moi sur le fait s'il va y avoir des grèves alors ce qui va y avoir des grèves un arrêt total ben on a quand même les tensions qui sortent pour avoir un retour à la liberté donc oui il va y avoir des conflits se battre pour la liberté ici et soutien ça veut dire en fait parce que les personnes qui manifestent vont demander le soutien de tous pour si vraiment vous avez la liberté qui est au milieu pour le retour aux libertés mais alors ça va ça va pas bien se passer bon pour l'instant je sors pas les grèves c'est surtout en fait les conflits donc il va y avoir à mon avis des ce qu'on appelle des échafourées mais enfin c'est quand même l'orage l'orage c'est la foudre la foudre c'est le feu c'est les explosions c'est la violence je vois tout ça moi alors ça commence tout doucement quand même mais les gens vont parler de plus en plus un alors là il ya la grange ici on ira voir ce que c'est ça ça arrive un petit peu bizarrement ici en tout cas il va bien y avoir des gens qui vont parler de plus en plus ici alors les grèves c'est peut-être pas pour tout de suite je sors pas pour l'instant pas qu'il est quand même la hache donc si je pense quand même qu'il y aura des grèves on va voir ici donc oui alors il ya les questions de contamination ici qui peuvent ressortir ah bah les voilà des grèves voyez elles sortent ici donc les grèves avec la grange pour moi c'est les routiers qui ne qui refuse de de livrer les les approvisionnement aux centres commerciaux c'est pour ça que j'ai la grange si donc c'est je suis quand même assez contente de vous avoir de vous avoir dit de faire des provisions parce que oui effectivement si les routiers se mettent en grève il y aura des retards dans les approvisionnements dans les centres commerciaux etc etc donc faites les réserves de produits de première nécessité c'est pas perdu de toute façon ok donc ici alors mur affranchissable et bien justement c'est un blocage blocage avec en plus ici donc c'est bien c'est bien les grèves qui ressortent encore ici alors l'instabilité moi j'ai pensé aux contaminations mais ça peut être autre chose on va voir ça peut être simplement le fait que les grèves vont rendre la situation instable ainsi c'est faut rester dans le contexte donc je suis pas sûr que ce soit les contaminations c'est plutôt le fait que les gens vont parler de plus en plus et que la grève va me bloquer pas on a un mur obstacle affranchissable ici tout s'arrête donc c'est en relation avec la hache que j'ai vu avant ok donc on a bien nos grèves qui ressortent alors je les vois qu'en bas je sais que je sais qu'elle est routier qui ont dit ça enfin en tout cas il ya une annonce pour le mois de 2 août d'août on va voir éventuellement si on parle une indication de temps ici et là et puis alors cette instabilité la voir ce que c'est oui voyez c'est bien les travailleurs donc les gens qui se mettent en grève donc ça s'arrête ici blocage oui alors le défi bas c'est oui c'est les gens qui vont qui vont défier le pouvoir en fait si on va le prendre comme ça donc instabilité bon en fait c'est vraiment la situation qui est instable ici actuellement bon ok donc on a nos grèves donc on a nos manifestations on a nos grèves ici alors voir combien de temps j'ai pas la durée de comment dire j'ai pas le début des grèves on va voir si on peut voir avec le 32 peut-être une indication de temps de 22 alors le 22 le 27 ans le 27 ans est ce que ça me donne des indications là j'ai le 22 j'ai une 9 ouais ouais la rentrée quoi août septembre oui ça c'est là c'est c'est bientôt on va dire on va voir si on peut avoir petite une application au niveau des grèves ici alors là j'ai l'étranger oui c'est le commerce un bon effectivement donc il va bien y avoir des problèmes d'approvisionnement alors ça va être aussi les transports internationaux oui ça va être communiqué tout à fait alors j'ai quand même alors j'ai octobre mais c'est aussi la carte de la rapidité donc bon on va en tirer notre carte alors j'ai le trèfle c'est l'automne ouais dans le jeu me dit que ça peut être dans un mois alors à moi donc on est 5 juillet donc ce serait ouais c'est ça fin août c'est comme j'ai quand même l'impression que c'est rapide donc ça peut vraiment être le mois d'août éventuellement le début de l'automne oui au niveau de des grèves ce sera par là bon donc dans pas très longtemps en fait ok donc on va voir par contre combien de temps est ce qu'elles peuvent durer ces grèves donc est ce que les grèves vont durer combien de temps parce que savoir un petit peu alors jusqu'à temps qu'il ya une proposition mais il n'y aura pas de proposition voyez donc en fait ça va durer jusqu'à temps que le voilà les gouvernements réagissent c'est comme ça le problème c'est que il y aura trahison donc le gouvernement ne réagira pas et qu'est ce qui va se passer ben ça va stagner donc ça peut durer je suis désolé je peux pas éventuellement vous donner de deux dates à ce niveau là c'est pas facile mais je sais qu'il ya une question de stagnation alors on va voir quand même si on peut avoir une idée du temps ouais dans ça c'est les organisations donc ça peut être les syndicats en tout cas qui s'organisent je sais pas si c'est les syndicats des chemins passe ça va être les syndicats qui vont intervenir c'est peut-être plutôt les gens en fait les gens qui vont s'organiser pour pour les grèves donc ça veut dire que vraiment ça va pas tuer comme ça ça va vraiment être organisé ouais attendez on va voir au niveau de la durée ah j'ai une femme qui va intervenir il va y avoir un commencement donc là je suis partie encore un petit peu dans le futur c'est c'est ça en voyance en fait on peut voir le passé le présent le futur c'est un peu comme tout qui se télescope donc là pour moi je suis déjà dans le futur avec une femme qui va donner un renouveau je sais pas pourquoi c'est une femme enfin c'est une femme bon donc on va rester plutôt sur nos sur nos grèves nous j'ai deux cartes qui sont sortis en même temps on va les prendre alors une surprise par rapport à ap bar un accord surprise quand même un accord surprise alors on va les mettre plutôt par là ici et là donc ce serait les grèves qui déboucheraient sur un accord surprise ouais mais du flottement quand même ainsi comme si c'était un peu contradictoire tu sens puisque là j'ai révélation découverte et incertitude encore va encore apprendre des choses et je pense en plus ce que je vois le champignon ici c'est que c'est encore par rapport au virus ici c'est à la fois la carte des révélations et à la carte du virus ici qui va donner qui va créer pas mal d'incertitudes donc l'accord surprise je suis pas trop ce que c'est ouais l'isolement bof bon ces cartes là soit c'est obscur donc on va les laisser de côté je peux pas vous les interpréter ça me dit rien mais au niveau des grèves ouais pas oui bon alors là c'est les pertes donc c'est pas une bonne carte au niveau des grèves ça veut dire que les grèves ont vraiment entraîné des pertes alors ce que ça peut entraîner la perte de travail en tout cas perte d'argent ouais ça va ça va ce ça va se traduire vraiment par comment dire des sacrifices quelque part donc ces grèves là elles vont être dures 4 semaines 8 semaines par exemple si vous la carte ici donc entre un et deux mois on va demander confirmation si ça peut durer un ou deux mois bon il ya bien des partenariats donc oui il va y avoir plusieurs plusieurs groupements qui vont se comment dire qui vont se regrouper enfin un mouvement qui vont se couper c'est pas très joliment dit mais enfin ça va être plusieurs coalitions si vous voulez ça va pas être par exemple que les routiers ça va être plusieurs corporations voilà alors 50 en plus en numérologie c'est une carte d'instabilité donc ça va être très mouvement tout ça très mouvant tout ça j'ai pas la carte de la durée qui vient en tête j'ai juste 4 8 semaines mais on va rester avec ça parce que j'ai pas d'autres idées au niveau de la durée enfin si ça commence on va dire août septembre ouais donc on en a jusqu'à quand même la fin d'année ok alors on va voir éventuellement c'est peut y avoir autre chose qui va arriver donc les grèves oui donc on a notre réponse grève oui alors est ce qu'il va y avoir d'autres d'autres résultats par rapport à ces manifestations et ces grèves à quoi ça va aboutir en fait à la question quoi ça va aboutir sachant qu'on a une femme qui interviendra plus tard alors il ya bien une solidarité qui intervient tout à fait à la clé famille même éventuellement donc c'est la vérité en fait de toute la france là donc les gens vont vraiment vraiment s'associer mais ensemble ça va être ça va être la majorité des français j'ai l'impression mais à quoi ça va aboutir alors est ce que ça va changer les choses parce que c'est ça la question est ce que ça va aboutir à quelque chose ces manifestations ces grèves parce que le manu il a la tête dure quand maman ça vient de le dire ah j'ai l'homme l'enfant et l'inconnu on va remettre une carte ici et sur l'enfant qui ressort décidément le nid l'enfant c'est vraiment encore les familles les affaires de justice bon alors dessus tous ces manifestations ces grèves on va en plus avoir des questions de justice ou de jugement qui vont intervenir alors peut-être en relation à un étranger mais ça peut être aussi l'étranger je me demande en tout cas ça va être ça peut être mené par quelqu'un d'étranger ou de voilà c'est bien les questions de maladie donc jugement par rapport à la politique sanitaire ou les maladies ou le vax ou voilà tout ce que vous voulez et c'est aussi en relation avec les enfants bon là on a encore des choses intéressantes en fait il va y avoir tellement d'événements que vous allez voir que les prochains mois ça va être comme je vous le disais dans dans une autre vidéo rock'n'roll ouais puis il va y avoir des gens qui vont être invités à parler et qui vont dire en plus que tout ça ça servait à rien donc là je parle plutôt en fait des pôles de la politique sanitaire ça n'apporte rien que tout ça ça a été fait en début du bon sens et alors là par contre on a la carte de l'été qui ressort voyez donc ça vient se greffer dessus donc c'est août septembre donc on va avoir quand même dans les prochains mois beaucoup d'événements bon ok donc comme j'ai sorti beaucoup de cartes que vous avez déjà pas mal d'informations on va refaire un autre jeu et on va regarder un petit peu l'armée parce que moi l'armée je la vois en nostril en astrologie pardon donc on va voir un petit peu si cette fameuse armée va intervenir et à partir de quand parce que j'ai l'impression qu'il ya que ça qui pourra vraiment faire changer les choses j'ai la carte qui s'est presque retourné voyez elle a presque sauté et là j'ai le feu donc le feu c'est les incendies c'est les ennemis l'adversité enfin bon si les combats aussi et il ya peut-être encore autre chose alors on va poser la question j'ai posé la question est ce que l'armée va intervenir pour l'instant bof pour l'instant ils sont en observation j'ai l'impression est ce que l'armée va intervenir voilà on va poser la question alors j'ai le protection et la brièveté alors le jeu me dit que oui pourrait intervenir mais de façon brève bref c'est à dire bah de façon brève donc oui pour un temps un temps assez court quand même 1 6 interviennent donc on va comme mal à regarder est ce que l'armée va intervenir aussi pas de date on va voir on va dire encore voilà dans le futur j'ai plusieurs idées qui viennent à l'esprit ici j'ai l'impression qu'ils vont intervenir j'ai attendu j'avais envie de dire qu'on y aura plus rien ici quand il n'y a rien d'autre qui serait possible et éventuellement quand il y aurait alors une escalade des privations ou alors quand la situation va escalader et pour échapper on va regarder un petit peu ce que pour préciser un peu ce que j'ai en peut-être parce que là il ya plusieurs choses qui sont possibles quand est ce qu'ils vont intervenir déjà est ce qu'ils vont intervenir échapper à quelque chose le foyer donc les foyers donc ça peut être les gens aussi les foyers les foyers français un peu on peut voir ça comme ça aussi les noix la ruine ouais et le signe alors le signe ou les signes moi j'interprète les cartes un peu façon phonétique parfois donc le signe d'intervenir ce serait la faillite donc ce serait vraiment au moment où il n'y aurait plus rien j'ai l'impression donc où la situation serait complètement désespérée quoi à la stérilité ici aussi un le désert c'est quand il ya rien il ya aucun aucune solution possible et à ce moment là pardon il pourrait intervenir alors pour épargner donc épargner c'est à dire en fait pour moi c'est épargner la situation ce que j'ai en tête c'est un peu les questions de protection ici c'est pas vraiment l'argent ici et fuite donc ce serait pour échapper la situation c'est plutôt c'est plutôt ça ou est que j'ai vraiment des questions d'argent et si bon on va reprendre les choses dans l'ordre donc pour moi ils interviendraient plutôt au moment où la situation serait complètement en faillite voilà donc à l'abandon total on va essayer de voir si on peut avoir des informations par là un peu bizarre et donc là ce serait le signe pour eux si vous voulez d'intervenir on va faire ça comme ça oui voilà donc là ça correspond plutôt à ce que j'avais en tête où la situation serait complètement bloqué donc stérile ici ce qui est curieux c'est que est ce qu'il pourrait y avoir quand même des problèmes d'argent je suis en train de douter là ah mais oui mais c'est possible alors on va raisonner un petit peu si on a des manifestations donc des gens qui se mettent en grève en même temps et bien ça pourrait conduire effectivement à la faillite de l'économie et donc là ce serait l'explication par rapport au noir qui peut remonter qui peut montrer les rentrées d'argent 1 donc oui c'est possible si il n'y a plus rien qui fonctionne donc les gens ne travaillent plus et en plus il n'y a plus de raison donc il n'y a plus de commerce donc éventuellement même il n'y a plus de possibilité d'acheter quoi que ce soit et ça pourrait expliquer pourquoi gérer la carte de l'argent donc oui donc là la faillite la ruine et la stérilité donc pays à l'arrêt total et bien là à ce moment là ils interviendraient et donc cela ce serait le signe pour eux d'intervenir un le signe encore une fois que moi je l'interprète avec un s ouais c'est possible alors est ce qu'il y aura encore une autre condition pour qu'ils interviennent parce que là ça me parle plutôt de du pays ouais donc là et ce serait la chance oui mais pour l'instant ils sont en observation ce serait la chance non c'est pas l'observation gère que je vais recorrer ce que j'ai dit donc ce serait une chance parce qu'il vient de prendre la défense donc il viendrait défendre la situation et ce serait en fait peut-être un tournant donc j'ai l'impression que finalement il va falloir que l'armée intervienne pour que les choses prennent un tour quand même plus positif c'est fou quand même derrière qui va bouger avant qu'est-ce que confirmation de ça ça c'est l'elysée à une catastrophe pour le gouvernement là oh là là donc c'est ça l'elysée la catastrophe et obstacles ou barrières donc là définitivement arrêt donc c'est eux qui vont sortir finalement le gouvernement de la difficulté qui revenir en aide au gouvernement parce qu'il y aura plus rien qui va marcher j'ai quand même des cartes qui sont sacrément puissantes j'ai la sécheresse la ruine j'ai la stérilité et j'ai ensuite le cimetière c'est quand même pas rien donc là c'est la cata on va quand même remettre une carte ici parce que il peut y avoir encore autre chose qui fait qu'ils pourraient intervenir cette fameuse catastrophe gouvernementale alors qui se traduirait par quoi ce qui peut y avoir encore autre chose ici qui vient se greffer sur tous les événements qui sont déjà quand même assez nombreux 20 mais ces cartes on va les reprendre pas facile parfois voilà donc alors qu'est ce qui pourrait encore arriver ici cette carte de mort elle m'interpelle toujours alors solitude isolement ici le travail et au bas encore une nouvelle carte sympathique n'est pas puisque j'ai le malheur bon donc travail isolement ouais donc ça c'est bien l'activité qui s'arrête ici mais j'ai en plus ici une carte de malheur donc on a encore autre chose mais c'est de creuser encore un peu oui là on a encore nos violences qui sortent je vous dis que ça va être rock'n'roll bon donc on a à la fois le pissenlit ici donc qui montre que la situation est instable et ici la souplesse donc plié avec le vent donc ils vont vraiment intervenir en fait quand la situation ne sera plus contrôlable la violence sera complètement hors de contrôle ici et donc là ils vont se dire bon ben ça va on va intervenir maintenant et on va essayer d'apaiser un peu les choses avec ce roseau 1 de concilier un petit peu les choses donc les violences ici on va essayer encore d'en savoir un peu plus agression moi je pense vraiment que la situation va être incontrôlable donc ça c'est le passe le passe que vous comme vous savez un le passe voilà en relation avec la maladie et pour sortir bon ok ça pour sortir pour aller dans tous les endroits possibles inimaginables et ça je vous le dis depuis des mois déjà donc c'est bien toujours ces histoires de passe chacun revient sur les violences donc ça ça peut être les français ouais voyez on a encore la carte des soins ça veut dire qu'en fait les violences en fait ça veut dire que les gens vont prendre les fourches voilà tout simplement je pense que c'est ça mais il peut y avoir vraiment des victimes ouais voilà j'ai les tensions ici alors célébration ça peut aussi montrer éventuellement les manifestations parce que c'est les gens qui se regroupent mais là on a nettement des choses qui vont devenir comment dire c'est plus que orageux c'est les explosions en tête moi quand je vois ça en astrologie je pense à uranus sensé c'est la carte c'est les explosions pour moi ça ouais parce que les gens ils vont ils vont en avoir marre donc pété un plomb là c'est ce qui est moi si vous passez l'expression et puis ensuite il ya une femme qui va intervenir comme on avait vu tout à l'heure ouais en plus on va encore apprendre des choses et là après et bien il va y avoir un succès victoire mais alors avant la victoire il va vraiment falloir en passer par plein 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 de choses oui alors je me dis que ça c'est pas encore là mais ça c'est en train de comment dire c'est comme si l'âme son avait été lancé alors l'âme son s'appelle justement se passe et que justement et bien la résultante ça va être ça voilà vous avez ici la réponse ce que je voulais savoir cette carte de catastrophe c'est alors c'est les ennemis alors les ennemis ça peut être plusieurs interprétations ça peut être le fait que effectivement ça peut tellement dégénérer que ça va conduire à des explosions alors je sais pas moi des barricades des des bombes des des cocktails comme on appelle ça molotov je crois des bombes lacrymo alors ça peut être de la part de la police attention c'est pas la part des manifestants là c'est peut-être les affrontements et là justement il ya peut y avoir des incendies c'est qu'à la cape de feu ça c'est la première chose et la deuxième chose ça peut être aussi des gens qui vont profiter de tout ce bazar si je puis dire pour éventuellement là agir donc voyez que c'est ça que je vous dis c'est ça qui est compliqué c'est qu'on va voir plein de choses en même temps il ya des gens qui éventuellement ici vont intervenir et là c'est à partir de ça que là il y aura un changement possible alors on va quand même rester sur l'ennemi ouais vous voyez ce sont des ennemis cachés donc pour moi ça c'est pas les français 1 c'est pas les manifestants c'est pas le peuple c'est des gens ici qui vont j'ai l'impression qu'ils vont s'immiscer ou qui vont profiter de toute cette période extrêmement instable dans lequel il ya énormément de contestation pour en plus à l'érape à porter leurs grains de sel qui serait plutôt par des violences éventuellement du feu ici oui et ça va toucher la société alors les villes ça va toucher la société ça va toucher les villes ça peut être les terroristes qui qui interviennent ici ouais alors rupture achèvement en plus ça peut provoquer des problèmes de nourriture ici c'est pas exactement ce qu'ils vont faire ces gens là ouais alors ils vont s'introduire vraiment quelque part j'en sors beaucoup de cas j'essaie de voir si j'ai des choses qui arrivent ils vont s'introduire quelque part tout ce que je peux vous dire j'ai rien d'autre qui sort il ya des questions d'eau éventuellement après après la mère et l'enfant on est reparti sur autre chose à quoi que la mer la mer l'eau l'eau alors est ce que ça toucherait l'eau quoi que je vois plutôt le feu moi qu'est ce qu'ils vont nous faire ces ennemis là c'est sur l'été déjà en plus éventuellement ouais ils vont arriver comme ça de façon inattendue de façon inattendue c'est que j'ai toujours les questions d'eau qui ressortent c'est bizarre cette histoire alors ça c'est une carte qui me dit aussi qu'il faut que je suive mon pressentiment mon intuition donc là il ya quelque chose à creuser bon après j'ai bonheur liberté qu'est ce qu'ils veulent ces gens là toujours les gens qui viennent du lointain donc les étrangers ça peut être le terrorisme ça ça peut être les questions de de religion là j'ai cherché un mot ben on peut avoir tout à fait des choses par rapport au terrorisme si tout à fait ouais des gens qui s'organisent un tout à fait un complot beau donc on peut en plus avoir une attaque terroriste en tout cas des gens qui vont intervenir et qui vont rajouter encore par rapport à la situation de bazar que l'on va avoir qu'on connaît déjà et qui ne fait que commencer voilà et donc en fait c'est au moment enfin donc l'armée interviendra mais au moment où il y aura vraiment plus d'autres solutions il n'y aura plus rien donc les commerces seront à l'arrêt les approvisionnements seront à l'arrêt il y aura des grèves il y aura tout ça manu à mon avis y aura un problème il n'est pas ressorti ici ou là tout au début et tout ça et bien en même temps ça va faire que voilà l'armée interviendra à ce niveau là voilà bon c'est déjà beaucoup d'informations si vous recoupez en fait toutes les vidéos que j'ai faites c'est vrai que j'ai l'impression de me répéter un petit peu parce que ben on peut pas changer ce qu'on voit donc forcément les événements on les voit on les revoit on les ressent encore ils réapparaissent dans le jeu donc on a toujours la même chose donc attendez vous à une recrudescence des manifestations des grèges un problème qui va aller en s'accentuant avec éventuellement une attaque terroriste en tout cas il ya des gens là qui vont qui vont intervenir qui vont qui vont s'immiscer dans tout ce bazar et pour pour faire poursuivre leur propre but idéologique un problème certainement pour manu qui devra se mettre à l'abri et puis ben quand il n'y a plus rien qui fonctionnera compte tenu en plus de toutes les révélations qu'on va avoir on va avoir une femme qui va intervenir qui va jouer un rôle et l'armée alors qu'est ce que vous voulez je regarde d'autres ça fait déjà la vidéo qui est déjà très très longue donc pour aujourd'hui on va s'arrêter là et puis si vous avez d'autres questions ben je vais regarder si je peux répondre en tout cas merci si vous êtes resté jusqu'au bout j'ai tendance à toujours aller plus loin dans les dans les cartes et puis j'ai peut-être faire encore une petite vidéo sur la belgique parce qu'on me l'a demandé ce sera tout merci en tout cas à vous bon courage prenez soin de vous faites bien attention voilà et puis j'espère à bientôt au revoir oh